salut dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nid de frelon alors c'est exceptionnel c'est très 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 rare de voir ça on ici on est sur un nid de frelon européen dans un petit arbre un petit arbres petit arbuste c'est très rare de voir ça d'habitude c'est le frelon asiatique on voit ça donc je vais vous montrer avant de m'habiller de traiter c'est très 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 rare je vais vous montrer ça oui le petit jarre de sapin c'est un cèdre je crois un tout comme ça un petit cèdre ou un cyprès je ne sais plus comment ça s'appelle vous n'avez qu'à me le dire en commentaire pour les connaisseurs et regardez il ya des frelons je vais faire doucement parce que j'ai pas la tenue vous avez vu ils ont fait le nid à l'intérieur mais c'est très 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 rare moi c'est un général et les frelons les frelons européens c'est dans un tronc d'arbre c'est dans un grenier dans une cheminée dans un parpaing vous avez bien vu chez dd dans un parpaing mais là ils ont carrément construit un nid dans les branches ça c'est plutôt l'asiatique qui fait ça donc je vais m'habiller et on va aller voir ça de plus près d'accord alors à tout à l'heure les dédé allez c'est parti pour le combat bon vous avez vu il pleut voilà c'est mouillé un nid comme ça aussi joli de frelons européens faire sous l'appui filmer sous l'appui c'est dommage mais on va quand même vous montrer ça allez c'est parti avantage c'est que c'est moins chaud allez on va aller voir ça on va aller voir c'est mieux on va aller voir c'est mieux de plus près carrément c'est vraiment très très rare désolé ben là ça fait bien longtemps je me serais bien fait défoncer par les frelons asiatiques l'opéril est quand même un peu plus calme mais le problème c'est qu'il y a un trop dans les maisons dès qu'ils allument la lumière on va aller voir les galettes c'est pas si gros que ça il s'est délargé un peu quelques frelons pas beaucoup c'est pas si gros que ça il y a beaucoup d'isolation je vais essayer de voir la galette je ne sais pas si vous voyez voilà c'est un de cinq frelons peut-être ou une petite galette comme ça bon bien sûr je me fais attaquer c'est pas froid c'est pas si gentil que ça mais c'est normal des fins de leur nid allez on va mettre la poudre regardez ça il y a même une grosse attaque on va avec les blancs on va bien laisser agir on va voir la poudre on va voir la poudre on va voir la principale qui est là on va regarder tout ce que j'ai autour de moi il y en a vraiment pas mal quand même on va voir la poudre donc là ça va être pareil ils vont me suivre on va récupérer l'autre caméra il s'attaque au micro allez on va voir si ça me suit je commence à avoir un peu de buée c'est fini l'été maintenant il faut mettre de l'anti buée pour le préparer dans la voiture bon ben voilà le nid est traité on va laisser agir donc qu'est ce que vous en pensez est ce que vous avez déjà vu une vidéo d'un nid de frelon européen d'un arbuste ou un petit arbre comme ça moi j'en ai pas vu des vidéos allez on va enlever tout ça voilà l'intervention terminée pour si vous voyez l'arbre de là vous verrez tous les frolons de loin c'est impressionnant quand même je vais essayer de vous montrer ça je ne ferai pas qu'il m'attaque en sentant le phéromone voilà ça reste quand même dangereux c'est du frelon européen c'est chiant de les tuer mais là il est vraiment très près de la maison vous avez vu il ya une fenêtre juste à côté des enfants peut jouer dans le jardin bousculer l'arbuste sans s'apercevoir qu'il ya un nid parce qu'il était quand même bien caché en plus sont attirés par la lumière donc dès qu'ils ont une fenêtre ouverte le matin ou le soir ou s'ils veulent profiter de leur terrasse et pareil pour chez les voisins parce qu'il ya quand même pas mal de maisons autour ça crée des problèmes comment récupérer un nid de frelon comme ça je sais pas je sais qu'en allemagne ils le font j'ai vu des vidéos un jour je ferai une vidéo je vous en parlerai de tout ça mais voilà ça serait bien de le faire mais je suis pas sûr que les français soient pour faire ça parce que c'est du temps de l'argent et surtout les gens ils ont peur du frelon donc je pense pas que ça marcherait bien en france pourtant ils le font en allemagne voilà en même temps je regarde je surveille s'il n'y a pas un frelon qui arrive voilà bon ben je vous fais plein de gros bisous un petit commentaire de famille un petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt les dédés